Bienvenue dans notre capsule Cytomine. Nous allons aujourd'hui aborder le concept d'ontologie. Cette capsule est destinée tant au formateur qu'à l'apprenant. Nous nous situons, bien entendu, au niveau du projet et des images qu'il contient. Qu'est-ce qu'une ontologie ? Dans le sens informatique du terme, une ontologie est un ensemble structuré des termes et concepts représentant le sens d'un champ d'informations ou les éléments d'un domaine de connaissances. L'ontologie constitue un modèle de données représentatif d'un ensemble de concepts dans un domaine, ainsi que des relations entre ces concepts. Elle peut être employée pour raisonner à propos des objets d'un domaine concerné. Son objectif premier sera de modéliser l'ensemble des connaissances dans un domaine donné. Les ontologies sont souvent employées dans l'intelligence artificielle, le génie logiciel ou l'informatique biomédicale comme une forme de représentation de la connaissance au sujet d'un monde ou d'une certaine partie de ce monde. Nous allons voir comment ce concept est utilisé dans le cadre de notre plateforme. Pour donner du sens à notre concept d'anthologie, je vais vous proposer d'en créer une autour d'un sujet que nous connaissons tous, le tennis. Pour ce faire, nous allons créer un nouveau projet. Nous allons l'appeler test tennis. Et nous allons créer une nouvelle anthologie qui va comporter le même nom que le nom de mon projet. Je ne vais donc pas aller rechercher une anthologie que j'avais déjà créée par le passé. Voilà, donc une nouvelle anthologie a été créée. De manière de pouvoir définir mon anthologie, soit je vais aller cliquer directement depuis la vignette projet sur test tennis à côté d'anthologie. Je vois que j'y arrive dans ma fenêtre de paramétrage. Donc une fenêtre spécifique de paramétrage de l'anthologie vient de s'ouvrir. Je peux également y avoir accès via l'interface de mon projet. Et donc c'est le premier lien interactif sur lequel je vais pouvoir cliquer. Donc dans ma page descriptive générale de projet, je clique sur ontologie test tennis. Et voilà. Je remarque que dans cette page de paramétrage des anthologies, j'ai accès à toutes les anthologies que j'ai déjà créées par le passé. Je vois que je peux également en créer une nouvelle. Et donc par exemple ici, ça c'était une anthologie qui existait déjà dans mon interface. C'est une anthologie que j'avais créée par le passé. Nous allons maintenant enrichir notre anthologie tennis. Alors, j'ai deux boutons principaux. Le premier, anthologie, va me permettre simplement soit de supprimer l'anthologie dans son entièreté, soit d'éditer simplement son nom. Je pourrais par exemple, voilà, anthologie tennis. Voilà. Et je vois que donc le nom a été modifié, mais pas le nom du projet bien entendu. Et enfin, deuxième bouton, termes. Et donc là, je vais pouvoir venir donner du corps à mon anthologie. Je vais pouvoir venir ajouter tous les termes spécifiques qui seront compris dans cette anthologie. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous proposer de créer une anthologie sur le tennis. Nous allons partir sur deux, en tout cas essayer de créer deux champs de termes. Un premier champ qui va concerner le cours. Voilà. Donc l'environnement dans lequel on va jouer. Alors, je vois que je vais pouvoir, mais ça nous verrons ça dans le cadre des parcours, je vais pouvoir attribuer une couleur à chacun des termes. et que, en fonction des couleurs, je vais pouvoir refaire des regroupements. Ces couleurs vont également avoir leur importance lors de l'affichage sur le calque. Voilà. Et donc c'est toujours terme par terme. Je ne peux pas créer plusieurs termes. Je ne peux pas créer plusieurs termes simultanément. Donc, on va se concentrer sur le cours et un autre matériel du joueur, par exemple. Et donc ça, matériel du joueur, vert. Voilà. Hop là. Donc, je vois que mon anthologie se crée au fur et à mesure. Alors, je vais aller spécifier maintenant tout ce que nous pourrions éventuellement mettre dans le cours. Alors, on va commencer à réfléchir maintenant à tout ce qui pourrait éventuellement composer le cours. Nous allons insérer le filet. Voilà. Nous les mettrons dans l'ordre par la suite. Si je veux les éditer, il suffit que je clique dessus. Voilà. Et alors, je vais pouvoir, en cliquant sur le mot, en maintenant le clic enfoncé, je vais pouvoir venir l'insérer ou le prioriser, le mettre en arborescence par rapport à un terme spécifique. Et donc ici, le filet faisant partie de la famille cours, hop, je viens le faire glisser dans le cours et vous voyez que je peux maintenant afficher ou masquer, déployer cette subdivision de l'anthologie. Je sauve. Je ne peux, malheureusement, ne le faire que terme par terme. Je dois systématiquement, à chaque modification, à chaque subdivision, je dois toujours repasser par la page principale. Alors, là, l'opération peut sembler fastidieuse, mais elle permet surtout d'éviter des modifications qui ne seraient pas désirées. Donc, j'ai cliqué sur l'ingne de terrain, édité, je vais le choisir et je le refais glisser dans le cours pour qu'il vienne... Non, hop. Voilà. Pour qu'il vienne se mettre au même niveau, même hiérarchie que le terme filet. Je sauve. Je vais faire la même chose avec terre battue. Hiérarchie, vous avez maintenant donné... Ajouter les termes spécifiques au matériel du joueur. J'ajoute un terme. Voilà. Le nombre de niveaux de hiérarchisation, d'inclusion et de sous-inclusion est théoriquement infini. Mais sachez qu'au plus vous allez ajouter des niveaux, au plus vous allez ajouter des termes, au plus vous allez perdre en lisibilité par rapport à votre ontologie. Idéalement, on s'arrêtera à partir de trois niveaux. Donc je pourrais peut-être encore venir maintenant rajouter des termes supplémentaires pour venir de hiérarchisation supplémentaire au niveau des chaussures. Je pourrais venir ajouter, je ne sais pas moi, chaussettes, lacets, etc. On va en rester ici. Donc ici, l'objectif était de voir comment ajouter des termes et comment les hiérarchiser les uns par rapport aux autres. N'oubliez pas, systématiquement, toujours passer par le bouton d'édition, soit pour ajouter, soit pour éditer. Nous avons vu que pour éditer, il fallait d'abord sélectionner le terme avant de pouvoir l'éditer. Terme que je peux éditer, que ce soit au niveau de sa position, donc je pourrais même le faire redescendre par exemple, voilà. Je peux également, bien évidemment, le corriger. Petite astuce finale, nous avons vu pour l'instant comment fonctionner de manière très structurée. Lors de la modification, lors de l'enrichissement de l'ontologie, simplement, lorsqu'on veut ajouter un nouveau terme, sachez qu'il est possible de pouvoir le déplacer directement. Nous vous conseillons de le faire les choses étape par étape. D'abord les ajouter, et puis alors ensuite, de les structurer, de les répartir, et de les hiérarchiser entre eux, une fois que vous les avez tous sous la main. Mais si, lors de la création, lors de l'enrichissement, pardon, de l'ontologie, vous pensiez à un terme qu'il fallait rajouter en dernière minute, il est tout à fait possible de pouvoir également venir le déplacer. On va faire l'exemple. Donc je vais, je veux par exemple, au niveau des chaussures, je veux venir spécifier, rajouter des termes spécifiques par rapport aux chaussures. On va imaginer les lacets, par exemple. Et vous voyez que si je vais cliquer directement sur les lacets, en maintenant mon clic enfoncé, je peux venir les insérer dans chaussures. Ok ? Donc je ne dois pas faire, il n'est pas obligatoire de faire l'opération en deux temps, d'abord ajouter, puis ensuite déplacer. Voilà. Dans la seconde capsule qui sera consacrée aux ontologies, nous verrons comment utiliser celle-ci lors de l'analyse d'une image. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...